...périscolaire. Voilà donc les principales dispositions de cette loi d'orientation. Alors, M. le ministre, si vous voulez bien, on va essayer de rester très très concret, parce que je crois que les détails techniques n'intéressent pas vraiment les Français. Alors, première question sur les redoublements. Vous dites qu'il ne faut plus que les enfants redoublent, mais vous ne craignez pas qu'en faisant ça, si on les fait tous placer en classe supérieure, on va faire baisser le niveau. Non, il faut que les redoublements soient exceptionnels. Et plus exactement, ce que nous proposons, c'est que si un enfant, qu'on doit suivre de plus près, il y a d'autres mesures concrètes qui vont dans ce sens, finalement, au bout du cycle, n'arrive pas à être au niveau, nous ne proposons pas qu'il redouble sa classe, mais qu'il fasse une année de plus, éventuellement, tant qu'il ne passe pas automatiquement, mais en concentrant ses efforts sur les matières où il y avait des problèmes, sur là où il avait un retard à rattraper. Autre question. M. le ministre, à propos des rythmes scolaires, j'aimerais que vous nous donniez quelques précisions. Vous voulez une journée mieux adaptée. Alors, comment va s'organiser cette journée ? Et surtout, est-ce que vous allez la réduire ? Vous avez entendu, c'est la plus longue d'Europe, 6 heures pour le primaire. Alors, comment vous allez l'organiser ? On ne peut pas réfléchir seulement sur la journée, si on ne réfléchit pas aussi sur la semaine et sur l'année. Parce que si on devait raccourcir la journée, ce n'est pas encore décidé, il faudrait alors que l'année soit éventuellement plus longue. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un temps d'apprentissage qui soit suffisant. Et notre journée est plutôt trop longue et notre année peut-être un peu trop courte. Bien. Donc, il faut réfléchir aux choses ensemble. Mais dans la journée, nous pensons qu'il faut mieux équilibrer, d'une part, les apprentissages qui sont faits en cours, et d'autre part, ce que j'appellerais les études dirigées, le suivi proche de l'élève, le travail en groupe de travail, toute une partie d'acquisition des savoirs et des apprentissages qui se fait davantage suivi, vous voyez, davantage aidé par les enseignants. Alors, autre question très très pratique. Vous allez le voir, cette fois-ci, c'est une mère de famille, une mère de famille de trois enfants qui vous pose deux questions. Écoutez bien. Premièrement, nos enfants dans les lycées vivent dans des classes surchargées. Ce ne sont pas de bonnes conditions de travail, ni pour eux, ni pour leurs enseignants. Et j'aimerais savoir quelles mesures M. Jospin compte prendre pour améliorer la situation dès la rentrée prochaine. Deuxièmement, on nous dit que nos enfants ne savent pas lire en fin de CM2. Et j'aimerais savoir quelles mesures M. Jospin compte prendre pour qu'il ne soit plus en situation d'échec dès l'entrée en sixième. Alors, premièrement, classe surchargée, ce n'est pas simplement les mesures que je compte prendre, c'est déjà les mesures que j'ai prises pour la rentrée 89. Parce que nous avons créé beaucoup plus de postes dans le budget 89 que l'année dernière. Et quand j'ai vu les difficultés de la rentrée 88, j'ai demandé au gouvernement de donner des postes supplémentaires. J'ai obtenu 1 000 postes de plus dans les lycées, 800 postes d'instituteurs de plus, et 500 postes dans les universités. Mais c'est encore surchargé, quand même. Bien sûr. Nous ne ratomperons pas. Alors, ne disons pas aux Français que nous allons rattraper un retard qui date de plus de 10 ans en un budget. Ça n'est pas possible. On n'aurait d'ailleurs pas les profs formés. Comment on pourrait les former en les mettant dans les postes ? Il faut aussi que ce soit de bons enseignants devant les élèves. Mais par un programme de pré-recrutement des enseignants et par des créations de postes plus nombreuses, on va répondre progressivement à la préoccupation de cette maman. Deuxième problème, la lecture. Heureusement, il y a quand même beaucoup d'enfants qui arrivent en 6e en sachant lire. Mais, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Et je demandais à un de nos meilleurs recteurs, le recteur Mijon, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, de remplir une, ce que j'appellerais une mission lecture. Il va me faire des propositions précises pour améliorer l'apprentissage de la lecture. Et je veux d'ailleurs centrer davantage l'école primaire sur les apprentissages fondamentaux lecture, calcul, écriture. Alors, ce que vous avez dit, surtout sur la première réponse, ça nous amène au problème des sous de la revalorisation de la fonction d'enseignant. Alors, je voudrais... Vous avez annoncé aujourd'hui une indemnité pour les professeurs du secondaire, 500 francs par mois, c'est déjà pas mal, c'est un début. Mais est-ce que vous n'avez pas un peu oublié ce qu'on pourrait appeler le pilier de l'éducation nationale, c'est-à-dire les 300 000 instituteurs, certains gagnent moins de 6 000 francs par mois, qui, ce soir, sont peut-être un peu déçus tout de même. Ça nous amène d'abord à comprendre, avec l'autre, que cette loi d'orientation, elle est faite de très grands objectifs, parce qu'il faut une grande ambition pour notre pays, et son école, mais elle est faite aussi de réponses à des problèmes concrets que connaissent les parents. Le problème des rites, le problème d'échec, le problème de redoublement, le problème des suivis des enfants. Mais c'est lié, tout ça. Et c'est pourquoi, je crois, que l'accueil n'a pas été mauvais, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par les partenaires. Alors, c'est dans ce cadre qu'on a discuté aujourd'hui des problèmes que vous dites de gros sous, mais les enseignants, ils s'intéressent pas simplement aux gros sous, ils s'intéressent à leurs conditions de travail, ils s'intéressent à leur formation. Et le salaire, c'est pas mal, tout de même. Oui, ça compte pour eux, ils sont comme d'autres salariés, c'est normal. Alors, on en a parlé aujourd'hui. Moi, je suis arrivé au nom du gouvernement avec une enveloppe qui est d'environ 10 milliards de francs sur 5 ans. Les syndicats ont eu tendance à dire, c'est pas assez, peut-être, mais ça n'est pas rien. C'est vrai, mais... Lorsqu'on regarde la situation. Vous avez l'impression que ça pourra couvrir les besoins, comment vous ferez si ça ne les couvre pas ? Non, les besoins du système éducatif, qu'ils doivent être couverts par l'effort accru qu'a décidé le gouvernement, ça c'est la priorité. Oui, mais un mot sur les enseignants. Les besoins des enseignants, je veux dire que les enseignants font leur métier et sont payés. Moi, j'arrive avec des mesures positives qui ne sont peut-être pas tout ce qu'ils souhaitent, mais qui ont un caractère positif. Les instituteurs, il est prévu, d'une part, d'augmenter les débuts de carrière, d'accélérer ces débuts de carrière. Il est prévu également ce qu'on appelle un grade de débouché, c'est-à-dire qu'au fond, une bonne partie d'entre eux pourront arriver à des indices qui les rapprocheront des indices actuels des professeurs. Alors, c'est une démarche, c'est une démarche dans le sens du rapprochement. N'oublions pas quand même que les instituteurs ont été revalorisés en 82, même si leurs salaires sont trop faibles, je le sais. Et qu'il faut aussi penser aux enseignants des lycées, au collège, et aux enseignants du supérieur, parce que, vous le savez bien, Dominique Lory, les tensions actuelles, elles sont surtout dans les lycées et dans les universités. Il faut penser à tout le monde. Merci, Yannick Jospin. C'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. De toute façon, il est très vaste. Le reste de l'actualité, maintenant, avec d'abord la Belgique.